Salut à tous, c'est Eiko, c'est voilà, aujourd'hui je vous présente enfin toute ma collection de jeux vidéo. Je devais le faire aux 500 abonnés, on a passé les 500 abonnés, mais c'est pas grave, nous y sommes. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ma collection, je l'ai commencé il y a un an et quatre mois maintenant. Voilà, et ça fait quatre mois que je fais des vidéos sur YouTube. Et donc j'ai fait plusieurs trouvailles, il s'agit dans ma région et dans la région de l'Auvergne, plus précisément à Clermont-Ferrand. Et j'ai commencé aussi à partir de zéro, c'est-à-dire que je n'avais rien du tout dans ma collection. J'ai dû racheter des trucs que j'avais quand j'étais petit, et il y a des choses que j'avais gardées, qui n'étaient pas chez moi mais chez mes grands-parents. Voilà, je vous montre ça tout de suite, allez c'est parti, ciao ciao ! On va commencer par ici avec la belle Lara, voilà, j'ai une PLV de Lara qui est magnifique. Bon, il y a l'inétagère juste devant, malheureusement je n'ai pas le choix, c'est parce que, ben voilà, ça prend de la place, il faut dire. Donc je l'ai mis un peu où je pouvais. Donc voilà, ici, bon là, je mets mes cartes pour l'instant, que, voilà, je mets un peu toutes mes cartes. Ici, on retrouve, voilà, une console Pong. Il s'agit de la Paris Vidéosport FY707, bon, celle-là, je n'ai jamais pu la tester vraiment, je l'ai juste branchée pour voir si elle marchait, mais bon, voilà. Et ensuite, une PS1 en dessous, parce que, bon, je n'ai plus trop de place pour la ranger. Donc voilà, là, on commence vraiment dans le cœur de la collection. Donc, on commence par le tout en bas. Donc ici, j'ai le stick arcade NES, qui est assez sympa à jouer, c'est vraiment sympa. Avec, enfin voilà, c'est des accessoires NES, hein, avec ici le petit gun, le zapper de chez Nintendo, voilà, qui fait partie de la NES aussi. On remonte un petit peu, et voilà, donc ici, c'est vraiment mon coin où je, vous verrez, j'ai du mal à filmer, mais voilà. Donc ici, c'est la manette de la shield tablette, et en fait, ici, c'est tous mes livres de consoles, tout ça. Je mets vraiment, voilà, ici, on a les JV Magazine, vous ne verrez pas trop, on a les JV Magazine, avec le bel artbook, voilà, c'est tout ce qui est vraiment, vraiment, de magazine, voilà. Et ici, on retrouve justement ça, des choses que j'adore, des petits trucs, les albums qu'il y avait à Leclerc, voilà. Et dont on mettait les Pogs à l'intérieur, et je suis en train de compléter le nouveau qu'ils ont sorti, voilà. On remonte un petit peu, et ici, on voit des jeux d'Amstrad, voilà. Donc les petits jeux d'Amstrad que j'ai pu récupérer en vide grenier, tous, ils viennent tous de vide grenier, donc on a le Geek of 2, voilà, un Quattro. C'est des petites choses sympas que je récupère, j'ai fait exprès un truc pour, j'ai réservé une case exprès pour ces jeux, parce que je trouve que c'est des jeux vraiment, vraiment, ça, si vous voulez dire rétro, c'est vraiment rétro. On remonte un petit peu, et ici, on peut voir une autre console Pong, voilà, celle-là, c'est comme les Animex, en fait, c'est une créatronique, celle-là que j'ai cramée, malheureusement. Voilà, je l'avais branchée, et je l'avais branchée sur un truc qui était trop fort, et malheureusement, elle a pété quand je l'ai allumée. On voit le petit R2-D2, et derrière, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est des petits goodies, voilà, donc, il y a des goodies de Mario, et de l'autre côté, pareil, voilà, on a le petit Dokey Kong, on a le reçu sur sa moto. Ça, c'est des choses que j'avais récupérées à Jiffy aussi, vraiment sympa. Alors, on passe à côté avec les jeux, voilà, donc, les jeux, c'est parti, il y en a sur une case, deux cases, une troisième case, une quatrième. Donc, on recommence par le haut, donc, voilà, ça, c'est, je n'ai pas énormément de jeux sur plein de consoles, hein, donc, c'est qu'une collection de un an, je n'ai pas vraiment mis beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, je, voilà, je prends vraiment essentiellement ce qui me plaît, et puis voilà. Donc, j'ai le Alice, qui est vraiment, vraiment top sur cette console, Battlefield 3, voilà, BF4, je ne sais pas, on va passer, le Bioshock, que j'ai vraiment aimé, les Dirt, qui sont sympas, le Forza 2 aussi, qui m'a, enfin, Forza Horizon 2, qui m'a vraiment plu. Pourquoi j'ai deux GTA ? Alors, en fait, c'est parce que c'est GTA 5 en normal, et l'autre, c'est une version un peu plus collector. Le Saint-Roh, hop, le Far Cry, qui est pas mal sur Xbox, première du nom, on a le premier Forza, voilà. On a Halo, en Steelbook, ça, c'est vraiment sympa. Le Suffering, qui n'est pas top, top. Après, on passe au jeu Wii, donc les Wii, bon, voilà, c'est pas, j'ai pas des monstres, à part le petit Mario Kart, qui est sympa à faire, et puis le New Super Mario Bros. On dessin un petit peu, donc là, on continue un petit peu sur la Wii, avec le Epic Mickey, qui est vraiment sympa. Voilà, j'ai le Wi-Fi de plus, mais bon, voilà, je l'avais eu dans un lot, donc du coup, je l'ai gardé. Et ça, voilà, c'est les jeux Mega Drive, j'en ai pas énormément. Là aussi, on retrouve deux Sonic, parce qu'il y en a un que j'avais eu dans un lot, donc j'ai gardé, voilà. On a un petit PG à tour, bon, c'est pas, le Roi Lion, qui est assez sympa à faire, qui est un peu dur. Voilà, hop, ça continue là-dessous, avec le NHL 95 et FIFA 95. Les jeux PS3, que j'en ai pas énormément non plus, avec le Beyond Two Souls, qui m'a vraiment, vraiment plu. Les deux Uncharted, Uncharted 2 et 3, qui a l'autre du petit Black Cops, que je suis actuellement en train de jouer. On a les Final Fantasy, c'est le, je crois que c'est, ouais, c'est les 13 et les 13-2. Les Silent Hill donnent pour, que j'ai pas commencé encore. Un jeu PS4, un seul jeu, parce que bon, je possède pas la console encore. Mais au moins, bon, j'ai déjà un jeu. On passe sur la partie DS, c'est avec la partie DS, voilà. On a quelques petits jeux sympas, on a le New Super Mario Bros, Mario Kart, GTA, que j'avais bien aimé aussi. Un Pokémon, voilà, on a Super Mario 64 DS. Dragon Quest, mais ce n'est pas, il manque le jeu à l'intérieur, malheureusement j'ai pas le jeu. Pokémon version platine, on a un Pokémon Ranger, et le Kingdom Hearts aussi, qui est sympa. On va tout en bas, là, je vais essayer. Voilà, là, on va tout en bas. Et là, on retrouve, donc, on a Legend of Zelda, The Legend of Zelda Phantom Hourglass, que j'avais chopé il n'y a pas longtemps. On a du Final Fantasy 3, et ensuite, il y a des jeux 3DS, j'en ai pas beaucoup, justement, j'ai pas la console non plus. Donc, en jeu 3DS, on a aussi le Legend of Zelda A Link Between Worlds, qui est sous blister, que je garde sous blister. On a le New Yoshi Island, qui est aussi sous blister. On a le Kid Icarus. Ensuite, en PSP, j'en ai pas beaucoup non plus, vraiment, que c'est pas une console que j'adore. Voilà, on a juste un petit GTA et un Metal Gear Solid. Et on va passer sur la Gamecube. J'en ai pas énormément non plus. Donc, sur la Gamecube, vous verrez peut-être pas trop bien, j'ai du mal à cadrer. Je suis vers le parterre, donc, là, c'est pas facile. Donc, du coup, là, on a le UEFA. Bon, bah, ça, c'est des jeux qu'on m'a donné, le Def Jam Fight, qui n'est pas le Def Jam Fight, j'ai du mal. Voilà, mais qui est le Super Smash Bros Melee. Il va falloir que je me fasse une jaquette pour celui-là. On a le Mario Football, Smash Football. Ensuite, on a le Super Mario Sunshine, qui est vraiment sympa. Et le Legend of Zelda, The Wind Waker. Et un seul jeu Saturn. Voilà, le seul jeu Saturn que je possède. Le Sega Rally que j'avais mis sous plastique, mais bon. Voilà, parce que j'ai pas la console non plus. Et un jeu Dreamcast, le seul jeu que je possède actuellement. Voilà, en boîtier réel, parce que sinon, j'en ai en gravé, voilà. Donc, il s'agit du Tony Hawk Pro Skater 2. Et donc, comme vous n'avez pas le remarqué, dans l'étagère, il y avait un petit goodies. C'était justement du Simpsons, voilà. Donc, juste au-dessus de toutes ces... Enfin, de ces quatre... De ces deux étagères, je veux dire. Voilà, on peut retrouver, voilà, juste au-dessus. Alors, ça, c'est des choses que j'apprécie vraiment. C'est des petits goodies aussi, des petites figurines. De Dragon Ball. On peut voir derrière, justement, le Nes Cleaning Kit. Que j'ai mis sous film plastique. Voilà, parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu... Je veux dire, un peu... Les boîtes sont anciennes et tout. Je mets tout sous film plastique pour ne pas être embêté par la suite avec l'humidité et tout ça. Parce que j'ouvre ma chambre, forcément, l'hiver a l'humidité. Donc, voilà. Ensuite, bon, ça, je l'ai repris sur un vide-grenier. Mais parce que c'est des petites choses qui me plaisent, voilà. Les break games. C'est toujours sympa quand je jouais, quand j'étais petit. On a le petit sabre. Enfin, la petite épée de Cloud. Qui était dans sa boîte que vous n'avez pas seulement vu dans un vide-grenier. Et il y a des choses que j'aime aussi. C'est la collection Yu-Gi-Oh. Donc là, on peut voir des decks en boîte. Donc là, c'était mes deux decks que j'avais d'époque, quand j'étais vraiment tout petit. Que j'ai gardés et qui sont complets. Et ça, c'est deux decks que j'avais rachetés. Qui sont vraiment plus faciles à avoir. Bon, ceux-là, c'est des decks espagnols. Donc, voilà. On a derrière la boîte de la shield tablette. Alors, pourquoi j'ai mis la boîte de la shield tablette dans ma collection ? Parce que c'est une tablette qui fait console aussi. Voilà. On a des petits boosters sous blister rigides. Eux, pourquoi je les ai gardés sous blister rigides ? Parce qu'il s'agit des forces secrètes. Et les forces secrètes, elles sont plus faciles à choper. Ensuite, sur le côté, on retrouve... Voilà, on ne verra pas trop trop. Mais on a le collector d'Assassin's Creed 2. Avec la belle figurine à l'intérieur. Ensuite, il y a les petites beaux boîtes. Alors, ouais, les vides, c'est une boîte de manettes de PS4. Moi, j'aime bien récupérer ce genre de petites choses. C'est toujours sympa à voir dans sa collection. Voilà, c'est mon petit délire. Et voilà, donc, la boîte de la manette que vous avez vue précédemment avec les livres. Ici, on peut voir, donc, une figurine de Altair. Qui était sortie dans les magasins en série très limitée. Voilà. Derrière, je ne pense pas que vous verrez, mais en fait, il y a encore un carton PS4. Alors, les cartons PS4, voilà, je vais vous montrer de suite. Il y a celui-ci, le Uncharted de collection, Batman. Alors, Cam Knight. Et ensuite, on peut voir le Call of Duty Black Ops 3. Alors, pourquoi je récupère ces cartons ? Tout simplement parce que je trouve qu'ils sont jolis. Je trouve que, pour une fois, on fait de belles choses chez Sony. Et donc, je me suis dit, allez, je les prends. Je les récupère généralement, je vais dans les magasins culturels et je les demande. Et puis, ils me les donnent gratuitement. Donc, ceux-là, ils sont vides. Et c'est des cartons de démonstration, voilà. On passe juste à côté. Et à côté, donc, vous verrez juste en dessous derrière, voilà, ceci est une console que j'ai eue pour un Noël. C'était en 2000. Voilà, qui s'appelait le Virtual Reality World. Et en fait, c'est complètement pourri. Mais comme on peut voir, déjà, il y avait déjà l'idée du casque. C'est vraiment sympa. Il y avait déjà l'idée du casque à cette époque. Et ça, c'était pas négligeable de penser déjà ça à cette époque. Voilà. C'était une console qui coûte rien, mais voilà. Je l'ai gardée et puis voilà, je l'ai remise dans ma collection par pure nostalgie. On retrouve la boîte de la Xbox One de Tomb Raider. Rise of Tomb Raider, plus précisément. Aussi une boîte de démonstration. On a juste au-dessus la boîte de la PSP qui est complète. Voilà, qui a juste un... Je crois qu'il lui manquait juste un petit morceau là, mais c'est pas très très grave. Il m'a été donné par un ami. Ici, on peut voir le G-Com 2. Voilà, de la PlayStation 2. Avec le Time Crisis 3 qui n'est vraiment plus facile à choper, celui-là. Il va falloir que vous mettez un peu le prix pour l'avoir, à mon avis. Là, il y avait marqué 60€ dessus, mais je ne l'ai pas eu à 60€. Bien sûr, je l'avais payé 5€. Et le jeu, je l'ai acheté à part que j'ai payé encore 5€. Et il est vraiment complet, ça c'est vraiment top. Juste au-dessus, on peut voir encore quelques petites figurines Simpsons. Que j'affectionne particulièrement ces petites figurines qui sont assez sympas. Et juste au-dessus, on peut voir une boîte de Wii U aussi de démonstration. Voilà, c'est pure décoration, vraiment. Il s'agit de la Monster Hunter 3 Ultimate. Voilà, on va repasser, donc, juste si on continue tout en dessous. Donc, tout en dessous, on voit la Nintendo 64. Avec deux petites peluches. On a le petit Yoshi qui garde la N64. Et le petit Luigi. Voilà. Ici, on passe sur la Xbox première du nom. Malheureusement, je n'ai pas trop de place pour ranger les consoles. Donc, j'ai dû les empiler. Voilà. On a la PS3 Fat qui ne marche pas, qui est pour pièce. Mais je la garde parce que je trouve que c'est une belle pièce. Je la trouve magnifique, cette console. Et quand j'en trouverai une qui marche, bah écoutez. On verra ce qu'on fait de celle-là. On a aussi la Master System 2 que je ne vous ai pas montrée. que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Mais que je ne vous ai pas montrée. Parce que c'est la seule chose que j'avais acheté. Voilà. Que je viens à peine d'acquérir. Voilà, voilà. Ensuite, on a la PS3 qui est par terre. Ma PS3 que j'utilise actuellement. Bon, il y a un petit peu de câble, comme vous voyez. Là, bah... Voilà, on fait comme on peut. Et bah ouais, je n'ai pas de place pour la ranger. Et puis de toute façon, je joue avec continuellement pour l'instant. Donc, voilà. Donc, au-dessus de cette étagère avec la Master System PS3 Xbox, on retrouve un petit côté Nintendo. Je suis désolé pour le... Pour le soleil qui vient faire lumière. Voilà. Il va faire lumière, je dis n'importe quoi. Donc, on a la Wii ici. Ensuite, on a deux Gamecube. Une noire, une violette. Avec un petit pixel art que je m'étais fait. On a aussi la Super Nintendo qui est en parfait état. Qui m'a été offerte, celle-là. On a la Nintendonesse. Et avec aussi une Sega Dreamcast. Voilà, on retrouve encore un petit pixel art. Juste au-dessus, voilà. Là, c'est mon petit coin sympathique. C'est le petit coin, voilà. Où il y a la 360. On a encore une Wii. Voilà. Bon, bah, quand on achète des lots, forcément, on a plusieurs. Donc, moi, j'utilise comme prise pour jeu sur ma télé. Une multiprise comme ça. Il y en a qui vont me dire, oui, il faut utiliser les boutons avec celle-là qui a les boutons et tout. Moi, celle-là, me convient très bien. J'en branche qu'une, généralement. Et une autre prise HDMI, puis ça suffit. Donc, voilà. Derrière, bon, bah, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit tapis qui vient décorer. Donc, bon, bah, ça, c'est ma télé. Elle est toute petite, malheureusement. Coucou, salut, on me voit. Voilà, elle est toute petite. Mais bon, je fais comme je peux pour l'instant. On a, là, oui, 25e anniversaire, si c'est du pas de connerie, c'est bien celle-là, de Mario. Voilà, 25e anniversaire. Celle-là, il lui manque son cash. Voilà, juste ici. Voilà, juste au-dessus, on retrouve la PlayStation 1, celle que j'utilise. Avec, encore une fois, quelques figurines de Simpsons. On a la Sega Mega Drive, première du nom. Et avec, juste au-dessus, on peut voir... Ça, c'était les petits autographes que m'avaient fait Boya, Kirby et Conquerax, quand on est allé au festival. Voilà, au Hero Festival. Donc, ça, c'était Boya, pour Ecos. On avait aussi Kirby, qui m'avait fait ça, pour Ecos aussi, là-bas. Et Conquerax, qui m'avait fait... Hop, là, ça tombe. Voilà. Conquerax, il m'avait fait, pour Ecos, Mega YouTuber. Voilà. Hop, je vous les mets ici. Donc, la petite Mega Drive. Et on a aussi la PS1, qui se trouve derrière. On a le manuel de la Sega Master System 2, voilà, que j'avais récupéré avec la Master System. C'était bien, c'était avec. Ça, je suis vraiment, vraiment content d'avoir trouvé ça, envie de grenier. Il s'agit du Donkey Kong, le jeu de chez MB, voilà. C'est le jeu de plateau Donkey Kong, qui n'est vraiment plus facile à trouver. Et je suis vraiment tombé dessus, par hasard. J'ai vraiment eu une chance, pas possible. Parce qu'il était complet, et il était nickel. Donc, celui-ci aussi, vous avez pu remarquer, il est filmé. Je l'ai remis sous film plastique, pour bien le protéger. Voilà. On lève les yeux, et puis, là, on attaque les jeux PS2. Donc, en jeu PS2, j'en ai presque 70. Donc, voilà, bon, là, on peut voir le Ico, le Shadow of Colossus, que je possède. Ensuite, bon, on va commencer de tout en haut. Donc, les jeux que j'affectionne particulièrement. Donc, on a les ATV qui sont sympas, Beyond Good and Evil, le BMX, si j'ai pas trop aimé, Call of. Voilà, après, on a Colin McRae qui sont pas top. On a Dead or Life 2 qui est sympa. On a le Matrix, bof, voilà. Les Final Fantasy, ouais, qui sont assez sympas, mais c'est en plus, quoi, ça vaut pas le 15. Ensuite, on a le Jack and Dexter. Après, qu'il y a sur les Garcia, Hardy, Gardy. On a toute la série de Harry Potter. Alors là, je les possède tous, il manque que le Quidditch. On a le Prince, la Coupe de l'Euse. Voilà, je vais pas tous vous les citer. On a du GTA San Andreas, du Grand Tourisme 3, 4. On a du Future Tactics qui était vraiment sympa. Le Flat Out 2 qui est vraiment délire. Code of War aussi qui est vraiment sympa. On va décaler le Shadow. Et ensuite, en tout en haut, on voit le Network Access Disk. On a Need for Speed qui sont sympas. Lui, le Meat Maker Super Card qui est pourri, mais un truc de fou. On a le Maximo qui est sympa, Man Hunt. Malice, que je vous recommande vraiment le Malice. Le Mafia, McEnchow, Main, voilà. Par un, je vous passe un petit peu. Barbar and Blade. Ensuite, là, j'ai Tekken 4, Tekken Tag Tournament que j'ai en deux fois. Alors, pourquoi j'ai en deux fois ? Parce qu'il y en a un qui a le disque bleu et l'autre qui a un disque normal. Bon, du coup, j'ai gardé les deux versions. On a le Prince of Partia, Jack and Dexter, Precursor Legacy. Et une petite démo sur la PlayStation 2, Burnout 2. Juste au-dessus de Burnout 2, voilà, la petite collection de figurines Mario. Ma petite collection que j'adore ! Mais vraiment, elle est magnifique cette collection. Regardez-moi ça. Voilà, une très très belle collection de figurines. J'en ai pas énormément, mais franchement, j'adore ça. Ensuite, voilà, on peut voir la N64 en boîte. Juste à côté, la Nintendo NES. Aussi en boîte, vraiment en parfait état, celle-là. Dans un état vraiment mint. Qui sont aussi filmées, justement. Voilà, elles sont filmées pour plus de protection. Et elles sont vraiment en parfait état à l'intérieur, rien à dire. Au-dessus, la GameCube aussi, qui est filmée en très bon état. Là, oui, en très bon état aussi, filmée. Hop, là, je galère un peu à vous montrer. Tout en haut, on a un pack collector avec une figurine aussi à l'intérieur de Tomb Raider, Lara Croft. On a des petits accessoires en haut, comme les volants, voilà, pour la 3DS et le... Pour le Mario Kart, sur la Wii. Donc là aussi, on retrouve donc tout en bas, quand on est à côté de la Xbox et de la PS3, tout ça. On met juste à côté du bac à manette. Voilà, le bac à manette, c'est juste le gros bordel. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... Mais the bordel, il est plein à craquer. Il faut que je fasse un tri un jour. Parce qu'il y a des manettes qui ne marchent pas. Il faut que je regarde, il y en a qui bug. On a ici, juste à côté, une PS de Slim et une PS de Fat. On a juste au-dessus aussi, une PS... Voilà, le petit coin PS2. Donc j'ai deux silver et une... Pourquoi j'en ai deux ? Parce que voilà, comme d'habitude, on récupère des lots. Et voilà, donc on met comme ça, comme on peut. Et je trouve que ça fait joli. Juste au-dessus des PS2, voilà, le coin que j'affectionne particulièrement. C'est mon coin vraiment que j'adore. C'est le petit coin Tomb Raider. On peut voir de magnifiques figurines qui sont ici, qui étaient sorties aussi à la presse. Elles sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Donc ça, c'est mon petit coin Tomb Raider. On retrouve les jeux aussi derrière. On a le Rise of Tomb Raider sur 360. On a des jeux PC aussi sur Tomb Raider. Voilà, c'est que l'univers Tomb Raider. On a celui-là. Lange des Ténèbres. On a le Tomb Raider Legend. Là, on peut voir une grande figurine. Et derrière, il y a le Tomb Raider Anniversary. Sur Wii. Alors celui-là qui est vraiment une grosse bouse. Voilà. Le Tomb Raider Underworld. Et voilà, celui-ci sur PS3. Juste au-dessus aussi. Voilà, encore un petit coin Tomb Raider avec de belles figurines. Encore. Voilà. Je vous montre en faisant un petit tour. Celle-là aussi qui est vraiment sympa. On a aussi une petite BD Tomb Raider. On a aussi les jeux PC qui sont derrière en boîte, en big box. Voilà. Et juste au-dessus de ça, encore, voilà, des jeux PS2. Donc ça vient continuer les jeux qui étaient juste à côté. Donc si on continue, hop, on retrouve, bon, voilà, les petits titres. C'est en plus. Les Soul Calibur que j'ai bien mis. C'est en plus, ouais, c'est en plus, quoi. Ils ne sont pas vraiment un top. Je préfère vraiment celui sur PS1. Voilà. Et alors ça, on a vraiment un double pack collector qui est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, qui se compose comme ça. De GTA. Voilà. On a une big box aussi Resident Evil 3 Nemesis. Qui est en parfait état. Que j'adore aussi. Vraiment une très belle pièce. On a le Dark Cloud sur PS2. Voilà, avec le petit Yoshi qui vient faire coucou. Qui est sur le petit coin. Et voilà, donc juste au-dessus de tout ça, hop, voilà. Là, on retrouve tout ce qui est univers PlayStation 1 avec les Final Fantasy. On a le 9, le 8, le 7 et le Anthology. Qui est en gros pour le 4 et 5. Donc ça, c'est vraiment des pièces que j'affectionne aussi. C'est pourquoi je les ai mis là. Parce que voilà, juste au-dessus, on peut remarquer les consoles PlayStation. Avec, bon, ici, on a une boîte de DSi. Donc là, on a la boîte de PS1. Alors, celles-là, elles sont toutes complètes. Toutes filmées. Donc, enfin, quand je dis filmées, c'est que voilà, je les ai mis sur film plastique. Encore une fois, je me rappelle. On a la PS1. On a la PlayStation 1 DualShock. Une PS1, encore une fois. Un autre modèle. Et celui-ci que j'affectionne vraiment, mais vraiment. Voilà, c'est vraiment une pièce que j'adore. Cette toute première qui n'est pas en très bon état, celle-là, je l'avoue. Mais que j'avais vraiment récupérée pour vraiment pas cher. Et je suis vraiment particulièrement fier. Et je trouve que c'est une des plus belles boîtes qu'il y a sur PS1. Donc, juste à côté des PS1, on passe, hop, juste au-dessus. Avec une boîte de démonstration d'une boîte de Wii U. On a une boîte de PS2. Voilà, qui est vide, celle-là. Enfin, elle a les cales, les notices et tout. Il va falloir que je complète avec une console pour pouvoir la faire refermer. Une PS2 Slim en état plus que parfait, impeccable. Elle est vraiment nickel. On a aussi... Alors, pourquoi là aussi j'ai deux Wii ? Parce que celle-là, c'est la Wii Sport Resort. Et celle-là, c'était la Wii normale. Voilà. Donc, on repasse ici. On a une boîte de démonstration, encore une fois, d'Xbox One. Et derrière, vous le verrez peut-être pas bien, mais il s'agit d'une boîte... Enfin, d'une boîte de la console complète, aussi nickel. Juste la boîte qui est un peu atteinte, avec une Jet 25. C'est la vidéopack... Oui, c'est pas la Jet 27. C'est la vidéopack Jet 25 qu'on retrouve ici. Voilà. Et derrière, vous le verrez pas non plus, mais il y a le Wi-Fi en boîte. J'vous plaît. Bon. Et on a aussi le petit... Le petit... Le petit Crusty. Et donc, maintenant, on va passer au... Enfin, ce qui me semble l'une de mes plus beaux coins dans ma collection. Juste en dessous, on retrouve... Voilà. Donc là, vous me voyez avec la caméra. Et je fais un peu de lumière. Ce qui est, justement, toute ma collection console. Voilà. C'est toute ma vitrine, en fait. Voilà. Qui est magnifique, je trouve. Avec des jeunesses, tout ça. Je vais vous montrer tout ça un peu en détail. Donc, c'est parti. Hop. On va ouvrir. Hop. Tac. Voilà. Oui. Je vais essayer de me faire un peu de place. Donc, c'est parti. Je mets un peu de flash. Voilà. Donc, on retrouve toutes les... Enfin, toutes les consoles. Toutes les consoles portables que je possède. Donc, on a actuellement tout ce qui est DSi, 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 Game Boy Color. Voilà, la DSi aussi. Aussi, on a de la Game Boy Advance. Blanche, transparente, gris. On a la PSP bleue. La console de DS Pokémon que je n'ai jamais déballée. On a les SP Zelda et la SP normale rose. Avec ici, la Sega Game Gear. Moi, je ne dis pas Game Gear, c'est Game Gear. On a également des petites OST de All in the Dark. On a l'Odyssey Dave aussi. Et un petit DVD aussi de Final Fantasy VII. Aussi, des petites OST que j'avais retrouvées. C'est des timbres que j'affectionne et que je mets dans ma collection. Des petites timbres des années 2002. Non, je ne crois pas. Oui, 2005. Voilà. 2005. Et donc, voilà. C'est vraiment des petites OST que j'ai mis là. Parce que j'adore. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie tout en haut. Donc, voilà. Toute la partie console portable. Et juste en dessous, on a les jeux. Donc, on a quelques jeux. Enfin, quelques boîtes. Là, on a le Game Gear. Enfin, on a le Total Soccer 2002 en boîte complète. Ça, c'est des jeux que j'avais récupé en Ville Grunier. Celui-ci, c'est celui que j'avais gardé d'enfance avec le Harry Potter, le Spyro, New Begin. Mais que je n'ai pas retrouvé. Malheureusement, je ne le retrouve pas. Je n'ai retrouvé que la boîte. Donc, je cherche genrement en Ville Grunier. Ce n'est pas possible de le trouver. On a le Harry Potter aussi à l'école des sorciers. Et le Advanced War 2, celui-ci que j'ai complet. Bon, les boîtes, elles n'est pas en très très bon état. Il va falloir que je mette des boîtes plastiques un jour ou l'autre. Et ensuite, voilà. Donc, on va passer au petit jeu. Donc, je vous montre vite fait aussi. Je n'en ai pas énormément. Voilà. Bon, celui-là, Tetris, il est hâte. On a des petites cartouches en loose aussi parce que je n'ai pas les boîtes. Voilà. On a le Professeur Layton, tout ça. Voilà. On a un petit jeu Game Gear. On va passer comme ça. Donc là, on a les Pokémon. On remonte un petit peu. Voilà. J'essaie de vous passer un peu en vite fait. Je ne vais pas vous détailler chaque jeu. Je pense qu'il y en a qui vous connaissez pas mal. Voilà. On va passer ici. Voilà. On a du Tomb Raider. Le score Plonking qui est vraiment sympa. Hop. Voilà. Donc là, bon, on retrouve les trois Pokémon. Ensuite, on en met ici aussi. Tac. Lui, dommage. La cartouche est un peu... Enfin, la cartouche. L'étiquette est un peu abîmée. Mais bon, le jeu fonctionne très très bien. Voilà. Ensuite, on a celui-là aussi. Je ne vous ai pas montré. Hop. Le Battletoad. Et juste, voilà. Quand j'en continue. On a des jeux N64. Donc, on a le Dizzy Kong. Qui est vraiment sympa à jouer. Le Super Mario 64. Et ensuite, bon, là. J'ai dû faire un peu comme j'ai pu. Bon, ça, ce n'est pas des cartouches top top, on va dire. Le GT 64 qui était assez sympa. Mais bon, les autres, en général, ce n'est pas le feu. Une petite cartouche en loose de Sonic Edge. Hedgehog 2. Et juste, donc voilà. Ça, c'était pour la partie. Tout ce qui est mes petits jeux Game Boy. Je n'en ai pas énormément. Voilà. Je n'ai que ça. Et juste en dessous, là, je suis assez content. Là, c'est vraiment, je crois, il y a vraiment mes plus belles pièces, quasiment. Voilà. Donc là, on va commencer par ici. Avec la peluche de Yoshi. On a une montre Yu-Gi-Oh, derrière, sous blister rigide. Elle doit être datée de 2000, celle-là. Ça aussi, je suis vraiment fier. C'est vraiment un vieux jouet électronique qui était fait par Tommy. C'était, voilà. Il fallait conduire une petite voiture. C'est vraiment... C'est tout manuel. Tout est manuel dessus. Il n'y a pas d'électronique. Voilà. Ensuite, on passe sur des petits pins. Voilà, mes petits pins que j'affectionne aussi particulièrement. Voilà, avec du Mario. On a du Sonic. On a le petit Ryu qui m'a été offert par Franz. Et je te fais un gros coucou si tu passes par là. Ensuite, on retrouve encore quelques jeux N64. Je n'en ai plus beaucoup. Voilà, j'ai... C'est tout ce que j'avais en N64. Ensuite, on a des petites... Voilà, vous allez dire, ouais, c'est des petites consoles bof et tout. Moi, c'est ce que j'affectionne vraiment. C'est des petits trucs que j'avais à l'époque et que j'ai gardés. Les petites consoles comme ça. La rouge, la grise et la bleue. On a un jeu Super Nintendo. FIFA Soccer. Ensuite, on a le Pokédex Pokémon. Aussi, qui est vraiment en bas d'époque, que j'ai gardé. Voilà. On a aussi des cartes qui étaient sorties avec la Xbox 360. 360, c'est des cadres de... Si je ne dis pas de bêtises, c'est Dead or Live aussi. Hop. On a un petit jouet Spider-Man. Un petit jouet. C'est une petite console avec son petit Spider-Man dessus. On a une cartouche Mega Drive. Voilà. Donc là, on a les petits jeux électroniques de Sonic qui étaient sortis au McDo. On a un petit jeu style Game & Watch. On retrouve aussi des jeux Super Nintendo. Donc, le F1 Position. Mario Super Mario Star. Voilà. On a ces petits jeux-là. Le Sailor Moon. On a des jeux aussi encore Mega Drive. Avec en dessous, vous ne le verrez peut-être pas. Je vais essayer de me débrouiller. Voilà. Je vous ai enlevé les petits jeux qu'il y avait dessus. Donc ça, c'est les petits portes-clés. Donc, on a du Zelda. On a la petite PlayStation, la manette. Voilà. On a encore des petits trucs assez sympas. Un petit jouet aussi, là. Ici. Et voilà. Donc ça, c'est ma collection de jeux NES. Voilà. Ceux-là sont tous d'époque. C'est tous ceux que j'avais gardés quand j'étais petit. Enfin, chez ma grand-mère. Et donc, je suis vraiment content qu'elle les ait gardés depuis tout ce temps. Et quand je suis allé chez elle, j'ai revu ça. Et puis, je ne vous dis pas la joie que j'ai eue. Donc ça, c'est tous les jeux que je jouais quand j'étais petit. Donc, il y a Robocop 2. Le Megaman 3. Ici. On a le Batman. C'est le retour du Joker. Qui est vraiment une bombe sur la console. Si je peux vous conseiller, allez-y. On a le Tortue Ninja. Qui est le arcade. Voilà, le arcade 2 qui est top. Solstice. Dr. Mario. Top Gun. The Tails. Qui est vraiment sympa aussi. Le Batman. Prince Vaillant. Tiger Ellie. Qui est vraiment top aussi. On va passer à côté avec le Astérix. Le Tennis. Chevalier du Zodiac. Soccer. Ici, c'est A Boys and Hate Blob. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un mec avec un espèce de bonhomme de neige. Voilà, le arcade. Je me suis trompé. Il lit ici, le arcade 2. Voilà, on a le Airwolf. Star Wars. On a le Day of Thunder. Jeux de voiture. Beauf. Sans plus. Super Mario Bros. Et le Double Dragon. Premier du nom. On a aussi. Voilà. Ce qu'il y avait juste au-dessus aussi. C'était. Il y avait ça. Une manette de PlayStation 1 en boîte sous blister rigide. Bon, elle a été un peu usée par le temps. Je l'avais trouvé en vide-grenier pour la somme de 5 euros. Et qui, voilà. Qui était juste au-dessus des jeunesses. Je la mets vraiment dans l'étagère. Pour pas qu'elle s'abîme. Parce que, voilà. Déjà qu'elle est un peu abîmée par le temps. Elle a jaunis complètement. Donc, je la protège et je la laisse ici. Voilà. Pour qu'elle ne prenne pas plus la lumière que ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour ma petite étagère. Enfin, ma petite vitrine, on va dire. Voilà. Avec tous les petits jeux sympas. Ça, j'adore vraiment. C'est vraiment un petit coin assez sympathique. J'adore ce petit coin. Magnifique. Voilà. Donc, en ensemble, ça donne comme ça. Voilà. Donc, voilà. Là, vous avez vu l'ensemble de toute la collection, en gros. Donc, là, je vous ferai un petit tour. Donc, ça, c'est pour toutes les consoles qui étaient juste en haut. Voilà. Hop. Il vient passer ici. Et là, on redescend. Donc, là, vous avez vu, en gros, tout ce qui était ici. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est PlayStation 1. Tous mes jeux de console PlayStation 1. Et donc, là, on va passer à l'étagère PlayStation 1. Donc, tout au-dessus de l'étagère, on a des PlayStation 1. Voilà. Que j'ai mis juste en haut. J'en ai que... Voilà. J'en ai quatre. Que j'ai mis en amont, comme ça. Et ensuite, voilà l'étagère à quoi représente tous mes jeux PS1. Donc, c'est parti. Je vous montre en gros en vite fait. Puis après, on va détailler. Voilà. Hop. Hop. Donc, là, j'en ai vraiment, vraiment pas mal pour l'instant. Comme vous savez, je fais le full set. Donc, ça, c'est tous mes jeux en boîte. Je vais le full set. Je passe en vite fait pour après vous montrer quelques titres que je tiens. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est tout. Donc, on recommence. Hop. Voilà. Donc, pour les titres qui vont marquer, on va dire qu'ici... Hop. On va essayer de ne pas faire le petit truc. Voilà. Donc, pour les titres qui vont marquer, il y a les Ace Combat. Voilà. Je vais vous passer un peu plus doucement pour que vous voyez. Voilà. On a la co-j'étais. All in the Dark est vraiment sympa aussi. Je vous dis Roar 2. Je les ai rangés par ordre alphabétique. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Hop. Je vous le passe. Ensuite, ça revient là. Voilà. Colin Macré. Alors, ce jeu vraiment que j'avais aimé. Colin Macré 2.0. Tac. Les Crash Bandicoot. C'est propre. On a les Gino Crisis qui sont vraiment sympas aussi. Je vous passe tout en mode vite fait. Mais vraiment, pour que vous voyez un petit peu. Hop. Juste en dessous. Vous ne verrez pas très très bien. Parce que ça fait du reflet. Voilà. Driver. Driver. C'est ça que je possède quasiment tous. On ne manque qu'un seul. Je crois qu'il me manque le 2005. Voilà. Ce n'est pas facile à choper non plus. On a les Formula One. On redescend. Hop. Voilà. Je suis désolé. Je suis obligé de varier avec mon téléphone. Parce que je n'ai vraiment pas de luminosité ici. Jet Tracer. Jet Tracer. Mauvais jeu. Mauvais jeu que je ne vous conseille pas. Hop. Voilà. On redescend encore une fois. Médiéville. Qui sont vraiment sympas. Le 1 et le 2. Le 1 que j'ai vraiment plus aimé que le 2. Bon. Le 2 j'ai dû jouer pendant une heure et demie. Mais vraiment il ne m'a pas très plu. Voilà. On a Need for Speed. Qui sont sympas aussi. Ça fait vraiment un type arcade à l'ancienne. Hop. On redescend encore un petit peu. Hop. Parasite Eve. Qui est vraiment sympa aussi. Allez Rayman. Qui est cool. Voilà. Scooby-Doo. Scooby-Doo que j'avais vraiment aimé. Si vous avez l'occasion d'essayer. Le Silent Hill qui est super. Le Silent Bomber. Que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Qui est vraiment une pépite cachée de la PS1. Allez Spyro. Si vous voyez. Alors. Après je vais vous expliquer. Si vous voyez en fait. Des jeux qui sont. En. Double exemplaire. C'est à dire. Avec Platinum. Et aussi. En Far Sprint. C'est parce que je vous fais les deux. Dès qu'il y a du Platinum. Ou du Far Sprint. Je prends les deux. Les Wipeout. Les Wipeout. Les Wipeout que je possède tous en fait. C'est juste que lui. Voilà. Celui qui est au fond. Je l'ai dû le mettre comme ça. Parce que je possède pas la jaquette arrière pour l'instant. Et là. Ça c'est du double. Voilà. C'est du double que je possède. Donc ça. Ça a été déjà réservé. Voilà. Ça c'était juste ma partie double. Donc. Ma collection PS1. Donc. On est parti pour tout ça. En gros. Voilà. Je vous montre un peu en vite fait. Donc voilà. Ça c'était tout pour la partie PS1. Comme vous avez vu. Il y en a en haut jusqu'en bas. Ça c'est vraiment les versions boîtes que je possède. Donc en boîte. J'en ai 309. Voilà. Exactement. 309 en boîte. Et en tout avec les jeux en loose que je ne vous ai pas montré. Parce que bon. Je vais pas tout sortir non plus. Les trucs et tout. J'ai pas loin de 400 jeux sur la PS1. Donc. Pour ceux qui cherchaient à savoir combien j'en ai. J'en ai à peu près 400. Voilà. Et donc 309 en boîte. Et donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir enfin toute ma collection. Ça fait comme je vous ai dit exactement un an et quatre mois que je collectionne. Je mets pas énormément d'argent dans ma collection. De temps en temps. Enfin c'est par palier. Ça monte. Ça descend. Voilà. Donc vous avez pu enfin voir tout ce que je possède. Donc c'est réuni pour l'instant en un bloc. Mais on va rentrer de très très belles choses. Si c'est pour la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Dites moi ce que vous en pensez. J'ai fait comme j'ai pu. Malheureusement. J'ai pas trop de luminosité dans ma chambre. Comme vous avez pu le remarquer. Pour les jeux PS1 aussi. Bon. C'est tout un petit peu dans le noir. Il fait pas très très beau. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao. C'était iCos. Sous-titrage Société Radio-Canada